Il y a des gens qui organisent leur vie de manière au hasard. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils sont plus dans la subjectivité ou dans l'objectivité ? Ben... oui, on peut dire la subjectivité, alors. Oui, pourquoi ? Parce que c'est... Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Non, mais on a parlé, au début, on a commencé à parler de ces questions-là. J'étais là. Donc, tout ça, ça fait la synthèse de beaucoup de choses qu'on a discutées ce soir. Alors, la subjectivité, c'est quelqu'un qui est subjectif, qui a la subjectivité, comment il fonctionne ? Quelqu'un qui est dans l'objectivité, comment il fonctionne ? Voilà. Alors, la subjectivité, c'est une personne qui va recevoir un peu de ce qui va se passer, de ce qu'il va y avoir. Il prend des risques. On peut dire ça aussi, si tu veux. Ça permet de... il va découvrir des choses qu'il n'a pas l'habitude de percevoir habituellement. Et l'objectivité, c'est la personne d'effet contraire. Il va faire justement... Il va tout organiser, quoi. Et qui va avancer sur ses... Donc, vous voulez dire que quelqu'un qui est subjectif, il est dans l'imprévu. Ah oui. Pour vous, ce qui est important, c'est qu'il ne sait pas à quoi s'attendre. C'est ça. C'est ça. C'est pas ce qui va aller tomber dessus. Voilà, c'est ça. Alors, donc, par exemple, notre ami Gérard, lui, il est plutôt dans l'objectivité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a des choses qu'il veut comprendre, il veut approfondir certains domaines, certains sujets. Vous aussi, vous êtes un peu dans l'objectivité, monsieur Jonathan. Je suis trop honnête. Comment ? Je suis trop honnête. C'est-à-dire qu'il est trop sérieux. Bon. C'est un premier point. Quelqu'un subjectif, il parle de quoi ? Quelle différence entre le discours de quelqu'un qui est subjectif et le discours de quelqu'un qui est objectif ?